salut les chéris je suis contente de vous retrouver la petite chemise que j'avais fait donc je vous laisse le petit aller voir c'était dans mon dernier podcast voyez le col il est un petit peu grand mais je trouve que ça fait un effet un petit peu ouais je sais pas on a l'impression que j'ai mis la chemise de papa quoi en même temps c'est vrai c'est la chemise de les chemises de papa donc voilà les petits oui je l'avais j'avais pas mis de thermocollant comme une cruche c'est pour ça que ça tient pas n'importe quoi j'ai pas mis de thermocollant j'ai voulu faire vite je suis toujours pressé ça y est on est parti pour une nouvelle vidéo ça va être un podcast c'est un petit hall on va commencer par le hall sera plus rapide j'avais commandé les coupants de saint pierre je vous avais montré cette jolie petite broderie anglaise que je n'ai pas travaillé encore mais ça ne saurait tarder j'aimerais bien en profiter cet été comme elle est un petit peu enfin ça fait des petits trous je voulais au moins doubler le devant j'avais de la soie que j'ai voulu teindre sauf que ça a été un petit peu catastrophique j'ai fait une bêtise j'ai mis la teinture d'un coup j'ai déjà teint il ya très très longtemps mais j'ai enfin je sais pas ce que j'ai fait au lieu de faire mon bain et de plonger ma soie dedans j'ai mis d'abord la soie et j'ai mis la teinture après ce qui fait que ça fait des un tie and die tranquille quoi enfin bref je l'utiliserai à la soie il n'y a pas de souci ça donne pas tout à fait pareil la couleur que j'ai fait j'ai commandé du voile de coton qui n'est pas tout à fait de cette couleur là mais je pense que ça devrait le faire mais c'est ça voilà donc normalement ça devrait oui c'est un petit peu plus clair quand même c'est pas tout à fait la même mais si je vais pas à commander juste un voile de coton j'ai commandé un lin viscose je crois qu'il y en a encore je vous mettrai dans la barre d'infos les liens pour que vous alliez voir j'ai plein de lin que je dois faire aussi de l'année dernière que j'ai pas eu le temps de faire donc dès que je pourrai je pars sur un truc puis après je pars sur autre chose voilà c'est en attente mais ça ça se démodent pas donc même si j'utilise l'année prochaine il est super beau je l'ai pas lavé encore ensuite j'ai commandé ça donc on me faire un coupe vent donc ça c'est un alors ils mettent ça dans les jeans donc c'est du prince de galles il ya violet jaune jaune paille moi j'ai pris le gris le truc basique donc c'est super fin je pense que j'ai le doublé par contre sur la peau c'est tout doux donc je sais pas si je vais le doubler j'en sais rien j'ai vu qu'il y a un modèle sur le dernier burdaisy je crois si je trouve la photo je voulais pleurer quelque part mais bon j'ai déjà un modèle je crois que c'est sur un fibre mood et puis j'ai des anciens modèles aussi je pourrais le faire même avec un modèle de surchemise ça sera parfait donc j'en ai trois mètres aussi je passe rapidement je suis allée chez ikia les bonnes affaires je crois ça s'appelle ils ont tout changé en fait donc on peut trouver de petites pépites des petites merveilles j'ai trouvé c'est des rideaux donc il y en avait en bleu et rouge et blanc enfin c'est blanc blanc cassé et là c'est gris c'est des rideaux donc il ya deux fois 1 m 45 par 3 mètres si ça c'est la porte qui claque si vous entendez du bruit il ya un bruit de fond aussi enfin c'est une catastrophe il fait plus de degrés dehors et on a eu des problèmes de chaudière là ils nous ont branché la chaudière et on a les radiateurs on pourrait faire cuire un oeuf au plat dessus ils sont bouillants et on n'a pas d'eau chaude enfin c'est n'importe quoi 70% de coton et 30% de lin magnifique donc 7 euros 50 au lieu de je ne me rappelle plus à combien il était temps pour faire des petites chemises genre saharienne j'ai un modèle que j'ai vu aussi voilà ça va être superbe je me gratte le dos j'avais commandé aussi en même temps que des lacets vous avez dit que je commanderai des lacets rouges pour le futur pantalon de mon fils donc j'ai reçu les lacets c'est pas tout à fait la même couleur que le tissu que j'avais pour lui faire son pantalon mais qu'importe et j'avais commandé aussi des rivets des rivets pour les jeans donc c'est une petite boîte où il ya plusieurs tailles et plusieurs coloris et du coup il y avait des boîtes 220 240 480 voilà donc moi j'ai pris un entre deux je voulais pas en avoir de trop mais je voulais pas avoir parce que c'est en tout le nombre donc si vous prenez par exemple que les argents il n'a pas tant que ça mais je voulais en avoir suffisamment pour donc il ya trois tailles différentes il a des tout petits petits je sais pas ce que je vais en faire vous mettrez donc c'est sur aliexpress ils ont leur cali et une petite pince avec alors je sais pas j'ai pas essayé encore je ne peux pas vous dire ce que ça donne une toute petite pince avec et puis je sais pas trop comment s'en sert parce qu'il n'y a pas de notice je crois pas de notice avec donc on va pouvoir commencer le podcast les dernières cousettes je vais commencer par les pantalons de mon fils ça va aller vite alors celui-là il est au sale de rouge parce qu'il les a déjà mis il le vendait comme lit 20 mais il est pas très il pourrait être plus que ça il pourrait être plus foncé mais bon donc il est texturé comme ça donc tout simple il n'y a même pas de poche rien du tout dessus un élastique à la taille les petites boutonnières pour passer de pour passer le lacet coup j'ai fait oui j'ai fait un ensemble avec le jersey viscose blanc et rouge que j'avais acheté aussi court mais un petit peu long quand même qui descendent un peu sur le bras voilà rien de rien particulier ça fait un ensemble un ensemble sympa donc toujours les finitions mois là à la recouvreuse voilà et puis puis le petit le petit bon enfin la petite bande d'encolure que je repique après un millimètre pour maintenir la couture ensuite un baguette le pantalon violet vous avez dû voir sur insta donc voilà le pantalon violet avec oui c'est long il a des grandes pattes un peu comme moi et avec le petit le petit revers comme ça en bas du pantalon laura si tu me regardes parce que je crois que tu t'étais posé la question sur les shorts c'est tout simple pour faire un revers comme ça en fait vous faites un rempli simple comme ça et après vous le replier sur lui même voilà vous rentrez de la valeur à peu près là moi j'ai fait un ourlet de voyez vous faites un rempli comme ça là les quatre centimètres et après vous repliez comme ça sur lui même voilà de 2 cm à peu près et après vous fixez avec une petite piqûre voilà pour que ça tienne quoi donner un bon coup de fer ça tient tout seul l'appareil pas de poche rien du tout tout simple par contre il a fallu que je jongle parce qu'il y avait des défauts aussi sur celui ci donc ça c'était les tissus du chien vert alors je pense que c'est les pigments de la teinture qui ont je sais pas je sais pas ce qu'il ya eu ça fait des grosses tâches bleues alors j'ai réussi à les mettre sur l'envers heureusement qui a ni endroit ni envers regardez ce que ça fait il y en avait je crois sur l'autre jambe j'ai réussi à les mettre à l'intérieur ça n'allait pas de l'autre côté j'ai eu de la chance sur ce coup là mais pourtant c'était il a fallu que je jongle ça se trouve ils sont partis au deuxième lavage parce que j'avais lavé les tissus après ils ont dû se soudre un petit peu je sais pas à ce propos la tâche que j'avais sur mon petit pull camel l'autre fois il est parti je suis content pour ceux qui me suivent j'étais tellement dégoûté non elle est partie il fait une chaleur j'ai ouvert la fenêtre là j'ai choisi on se croira en plein été voilà ça c'était mon fils et on va passer mais alors ça c'est un modèle que je m'étais patronné d'après un pull que j'avais acheté chez camaïeu et je trouvais la forme assez sympa et du coup j'ai relevé le patron je m'étais fait déjà un modèle comme ça avec du de la maille un petit peu trouée là vous savez ce qu'ils appellent les points qui là voilà bleu marine avec l'ouverture la goutte attendez je vais vous le chercher alors j'avais fait ce petit modèle là donc vous voyez c'est la maille si on voit par transparence c'est super joli cette maille là je l'avais acheté je crois chez mondial tissu mais ça ça remonte ça fait quelques années déjà donc j'avais fait la petite goutte dans le dos avec un petit lien comme ça satin un petit ruban de satin donc j'avais créé parce que l'on fait c'est un pull tout simple au départ donc moi j'ai créé l'ouverture j'ai créé la petite parementure derrière comme ça là pour la goutte et puis bande d'encolure donc ça c'est dans le dos celui là après il a une forme particulier ça descend un peu sur les épaules aussi voilà une petite coupe c'est un tout petit peu arrondi en bas c'est tout ça et je me suis refait le même donc avec les la maille polyviscose que j'ai acheté chez les coupons de saint pierre en vieux rose voilà donc du coup il est un petit peu plus souple celui là il tombe un petit peu plus et j'ai fait par contre la goutte devant avec un petit ruban que j'avais dans mon stock un petit ruban de satin du coup pareil j'ai recréé une petite une petite enfant un petit en forme comme ça que j'ai cousu à la main là pour le maintenir c'était pas on voyait un petit peu là on voit plus trop mais j'ai donné un petit coup de repassage et ça doit plus trop mais j'ai envoyé un petit peu les satirés j'ai essayé de lâcher du lest sur le point pour pas que ça tire de trop ce que comme c'est élastique si vous cousez à la main ça risque de craquer en fait donc j'ai laissé j'ai lâché du lest voyez je sais pas si on va voir les petits points comme ça visible là et puis là du coup j'ai mis pareil une petite bande comme ça je l'ai cousu tout le tour là c'est pris comme ça voilà et il ya des fois c'est pas très régulier la piqûre voyez si vous regardez devant je chipote je sais mais moi je chipote quand j'étais à l'école mes profs c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de tolérance 1 là ça donne pas la dimension n'est pas tout à fait pareil faut mettre le nez dessus mais moi je le sais en bas je m'en rappelle plus ah oui la finition n'est pas la même en bas des manches là c'était sur le bleu marine c'est un nouvel et tout simple et là j'ai mis un j'ai élargi le bas de manche et puis j'ai mis un petit élastique voilà c'est pareil j'avais des chutes d'élastique c'est de l'élastique lingerie les gros élastiques qu'on met en général en bas là ou sur les bretelles donc j'avais des petites chutes je les ai mises en bas voilà finition double aiguille pareil à ma recouvreuse et aux portées franchement les jolies je vous mettrai les photos et les vidéos il est trop bien pareil assez fragile donc je vais y aller mollo pour le laver je vais faire attention ensuite j'ai un tee shirt tout simple c'était pareil un jersey flammé j'ai acheté chez les tissus du chien vert un tee shirt tout ce qui est plus simple donc ça c'est mon patron de tee shirt à moi que j'utilise tout le temps j'ai fait j'ai échancré légèrement mais ça se voit même pas on voit pas la différence j'ai échancré légèrement dans le dos j'ai rallongé devant que j'ai creusé comme ça et ça fait des petites pointes sur le sur le côté voilà comme ça mais je sais pas si je veux pas raccourcir ce qui fait vraiment très fin il est long oui c'est un tee shirt long mais porté sur le jean je sais pas ça fait un peu je sais pas ça fait un peu bizarre je sais pas vous me direz ce que vous en pensez et puis au pire je me raccourcirai très agréable à porter en séduit un jersey un jersey flammé c'est super agréable ensuite dans les t-shirts je me suis fait un pareil c'était un jersey viscose bleu marine du chien vert tissu du chien vert toujours voilà un tee shirt et j'ai refait comme mon tee shirt jaune je sais je vous mettrai pareil la vidéo vous irez voir un petit tee shirt jaune que je m'étais fait donc j'ai fait des petits volants et là j'ai laissé accru parce que ben il s'effiloche pas je me suis pas cassé la tête donc c'est il est tout simple mais il ya des petits volants dessus voilà donc la petite bande d'encolure pareil un petit peu plus long derrière que devant un petit peu en arrondi mais bon rien de rien d'exceptionnel s'il ya les épaules qui descendent sur le devant un petit peu là d'autres les épaules sont normales attendez je vous mets ça voilà donc je suis là je sais pas si on va voir par transparence avait ça faisait des espèces de rayures l'amour porté on voit rien du tout on voit absolument rien voilà toujours dans le bleu marine messieurs et très foncé j'ai toujours en noir du coup c'était l'autre polyviscose la maille polyviscose ça sera plus pour l'hiver prochain là du coup enfin pour l'automne en bleu marine mais il est tellement foncé on dirait si on le met à côté du bleu marine on voit qu'il est bleu marine mais je crois qu'à côté d'un tissu noir on croira qu'il est noir donc ça c'est le modèle de chez autobray voilà je vous en ai déjà parlé c'est le modèle clara c'est celui ci ce modèle que j'adore je m'en referme c'est obligé j'ai vu un petit jersey mauve petite maille un petit peu marcel là c'est un peu dans ce style là et je me rappelle plus si je l'ai vu j'ai passé tissu du chien vert aussi mauve là je sens j'aime le faire faire un comme ça qui trouve donc les petites épaules comme ça froncés voilà et puis ben finition toujours pareil là j'ai fait un petit peu en c'est pas vraiment un v c'est pas un v franc ça avait un petit peu légèrement arrondi donc la petite bande d'encolure qui va bien les petits joueurs les à la double aiguille à la recouvreuse ça alors là j'ai dit je retourne dans la maille je fonce tout simple et pour les deux derniers projets c'est de la maille aussi je vous montrerai après mais franchement je vous montrerai ça après alors là attention les yeux attention l'aura si tu me regarde sur le voisineau voilà mon dieu qu'il est beau mon dieu mais qu'est ce qu'il est beau mais qu'est ce qu'il est magnifique vous avez vu cette merveille ah là là ah là là ah pire là on a une pète à une petite claque par contre si je vais mais aujourd'hui du moins de choix je vais mourir de chaud quand j'ai fait des photos visée froid et là par contre on va faire les vidéos après parce qu'on avait fait des vidéos et au final c'était pas top top et et puis mais je vois ça sera en fin de journée je pense que j'aurai un peu moins chaud on va faire ça à l'ombre et là je transpire j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud partout bon là il faut que je les relave depuis que j'ai coupé mais là ça fait du bien j'ai une autre tête ça fait ouais du coup les troubles alors ça c'est le modèle la maison victor janvier février 2021 c'est le modèle candice voilà voilà alors sur la photo la fille les manches arrive quand même bien sur les poignées moi c'est pas du tout le cas pas du tout cas ça arrive ça arrive là à peu près mais bon par contre très très bien je me suis amusé parce que je sais qu'il ya la team je coute ou en blanc je coute ou en noir et il ya la team de celles qui enfin ceux et celles qui comme moi bien avoir les fils assortis au tissu moi je trouve quand même ça plus joli même si c'est sur l'envers chacun son truc un mois je critique pas je juge pas mais moi je préfère moi je préfère c'est comme ça donc je suis amusé à changer les fils à chaque fois de couleur c'était pas c'était pas évident c'est j'ai amusé mais au moins voilà quoi si à l'intérieur voilà c'est cousu en rouge là c'est cousu si je trouve la couture je vais le retourner ce sera plus simple voilà quoi quand même plus joli c'est plus joli moi je préfère après je vous dis c'est chacun chacun son chacun son truc je sais que c'est un investissement de pour avoir des fils voilà de chaque couleur mais moi je préfère après j'ai eu le temps d'accumuler un plus des années j'achète pas mes bobines tous les jours les bobines je sais pas si vous voyez là j'ai du stock en cône ouais et vous voyez pas tout là donc j'ai eu le temps de de faire du stock en fil et pour finir je me suis cousu la veste ria enfin ou la chemise je sais plus comment ça s'appelle j'ai pas sorti le magazine vous la connaissez fibre mood c'est celui ci on est bien d'accord je sais pas si ils ont mis veste ou chemise ria alors comment vous dire c'était la maille la maille rouge que j'ai acheté dernièrement je vous l'avais montré dans mes dernières vidéos j'hésitais je savais pas ce que j'allais en faire parce qu'en fait j'ai fini l'erreur je pensais que c'était un tricot tout ça éventuellement pour faire un pull sauf que non c'était pas du tout ça et en fait non au départ je pensais qu'il était que c'était un chenetram mais pas du tout c'est un tricot c'est très élastique donc je me suis dit bon je vais peut-être faire une sur chemise ou un truc comme ça donc j'ai dit bon allez je vais faire la ria on verra bien tout le monde l'a fait il y avait des modèles qui étaient super sympa mes aïeux j'ai galéré alors ce que j'ai voulu faire au départ je savais pas si j'allais la doubler ou la gancer donc je voulais la doubler éventuellement en rose un rose pâle pour trancher vraiment avec le rouge avec ce rouge là et voilà pour le biais ou mettre un biais rose voilà que ça soit très sobre je pars chez centracor je cherche de la doublure rose alors j'ai regardé d'abord dans mon stock ce que j'avais du biais j'étais sûre de pas en avoir et de la doublure rose j'en avais peut-être mais pas sûr donc j'ai regardé ce que j'avais puis même pour avoir le bon métrage j'étais pas certaine d'avoir j'avais pas je file à centracor je dis bon je vais trouver peut-être de la doublure chez centracor pas de doublure je dis bon je vais la gancer je prends du biais j'avais il n'y avait pas de biais de satin je voulais un biais de satin il y avait du biais de coton mais il n'y avait pas de biais de satin j'ai dit bon tant pis et puis j'arrive je reviens à la maison puis pour vous je tiens et je vois et je vois ça alors ça c'est un tissu j'avais acheté en sur un vide grenier il ya quelques années de ça alors j'avais craqué mais au final je sais pas pourquoi je l'ai acheté c'est vraiment c'est un polyester quand j'ai payé ça quand même relativement cher sur un vide grenier je pense que j'avais je sais pas combien avait trois mètres un truc comme ça j'ai payé 10 euros ici ouais c'est plus de la doublure en fait je m'étais dit je me ferais peut-être une chemise ou enfin bref style un peu années 70 du coup mais je dis ouais mais bon je vais faire du biais là dedans ou le doubler là dedans mais j'ai dit bon je vais faire du biais comme j'ai je vais la gancer c'est un nouvel exercice j'ai jamais fait donc je me suis dit allez tout le monde de 6 mai je fais mon mouton je vais gancer bien mal m'en a pris donc j'ai fait mes petits biais là dedans j'en ai fait j'en ai fait il m'en fallait à peu près huit mètres j'avais compté pour les épaules pour les côtés pour les aventures pour le bas de la de la chemise tout ça bon j'ai dit allez je fais mes billets là dedans eh ben j'en ai bavé je vous assure que j'en ai bavé c'est les finitions elles sont pas à vous allez voir ça vous allez me dire super non franchement c'est pas alors je vous montre la bête voilà je sais pas si je vais arriver à tout vous montrer comme ça voilà voilà grosso modo j'ai deux trois petits trucs à retoucher dessus mais je vous expliquerai j'ai chaud j'en peux plus mais ça me colle c'est un truc de fou j'allais boire un coup du coup j'en ai j'en ai quand même j'en ai j'en ai bavé pour la faire parce que ouais déjà comme je savais pas trop ce que j'allais gancer ce que j'allais pas gancer gérer les épaisseurs donc avec ma machine professionnelle les épaisseurs ça va ça passe j'ai fait plusieurs essais quand même sur des chutes pour voir comment j'allais gancer trouver la bonne mesure pour abattre j'ai coupé des billets donc des bandes de 4 cm je les ai piqué à 0,5 ou 0,7 à peu près pour pouvoir après les les retourner et faire et faire ça quoi donc là je vous montre un petit bout vous allez me dire c'est parfait mais c'est loin de l'être c'est pas régulier encore ça ça va sur les ça c'est sur les parementures c'était droit donc ça allait mal dans les courbes comme ça après ça tombe à plus ou moins dans du biais c'était chaud alors j'ai gancé les côtés là au niveau des emmanchures ça donne ça et je n'ai pas gancé du coup les coutures d'emmanchures parce que là on arrive c'est trop épais enfin c'est une galère semble là vous voyez sa vie c'est un petit peu ce qu'on appelle les coutures qui vit c'est que ça part un peu en voyez ça fait comme une vis en fait ça fait des petits trucs comme ça ça veut dire que le tissu n'est pas il se retrouve pas bien en comment dire c'est que c'est comme s'il avait été entraîné et que comme il est piqué en dessous et du coup après vous le tirez et puis le tissu il vient il suit le mouvement ça va ça va mais ça pourrait être pire c'est clair mais il faut border au niveau de l'encolure là j'ai rabattu à la main mais alors je vous assure que c'est épais là il ya de la matière et j'ai pourtant j'ai des garnis j'ai des garnis mais il y avait trop d'épaisseur donc j'ai rabattu à la main mais c'est dégueulasse j'aime pas du tout c'est pas régulier regardez moi ça ça fait des bosses et tout c'est pas franchement c'est pas terrible c'est je suis pas je suis pas contente c'est c'est portable oui oui c'est portable c'est ça reste propre quand même on va pas se on va pas se mentir mais je voulais pas ça je voulais pas ça par contre il est lourd je vais pas avoir froid avec ça il ya de la laine dedans donc en bas pour les poignées je n'ai pas bordé non plus j'ai laissé comme ça ah oui quand je l'ai coupé il y en avait mais partout donc j'ai tout surfilé il a fallu que je surfile toutes les pièces avant chose que je ne fais jamais un mois quand je pique que ce soit un tee shirt une chemise n'importe je surfile jamais en fait un jeu je vois certaines personnes qui le font ça ne sert absolument à rien de surfilé sauf quand voilà ce sont des tissus vraiment qui s'effilochent à tout va oui par exemple pour du tweed ce genre de velours voilà mais sinon ça sert absolument à rien de surfilé avant c'est comment les coutures après vont ou surjeter où ça va être de la couture anglaise donc la couture anglaise c'est en ferme à l'intérieur ça va pas s'effiloché on surfile quand on craint que ça va ça va s'effiloché sinon il faut surfilé ou surjeter une fois que vous avez fait votre couture vous cousez d'abord et vous surjetez après c'est voilà à moins de faire des coutures ouverte mais sinon après ça sert à rien c'est comme un col un col ça se surfile pas avant vous l'assemblée vous le retournez donc ça ne sert à rien en fait de surfilé avant bref après chacun fait ce qu'il veut encore une fois mais c'est de la perte de temps de la perte de fils et de la perte d'argent du coup ensuite alors j'ai doublé les poches ça c'est les poches de poitrine qu'il ya donc je les ai doublé voilà je les ai doublé par contre du coup on voit un peu sur les côtés ça fait ça c'est pas c'est pas important j'essaie de tirer quand je les ai claqué j'ai tiré par en dessous pour que pour que ça revienne pas sur le sur le dessus ici par contre on voit sur le sur le côté c'est pas grave c'est pas donc voilà je j'ai oublié de mettre du thermocollant sur le col donc il est un petit peu mou mais ça va j'ai par contre thermocoller les parementures les poches alors pareil je me suis amusé pour mettre les fonds de poche là je savais pas si j'allais les mettre en tissu ou en doublure il était conseillé si le tissu était épais de les mettre en doublure donc j'ai mis en doublure je voulais absolument qu'on voit le tissu à l'intérieur quand je retire les manches du coup on voit on est sur l'envers de l'autre côté à l'intérieur en couture anglaise par contre du coup là j'ai bidouillé je savais pas trop comment faire parce que comme j'avais jamais gancé je me suis dit si on gance parce que moi je suis pas les gammes de montage j'en sais rien je sais monter un vêtement j'ai pas besoin de me dire comment on fait mais il ya des fois je bute sur un truc donc j'ai puis j'aime bien du coup ça me fait cogiter j'ai mieux essayer de réfléchir un peu par soi-même du coup là j'ai fait d'abord un tout petit tour les donc c'est la couture qui est sur l'ouverture de la poche en fait et puis je les ai assemblés ben endroit contre endroit normal et puis après j'ai assemblé les fonds envers contre envers et que j'ai après fait en couture anglaise et là du coup ça donne ça avec turban c'est quoi sur le sur le côté ça fait propre après je sais pas si on fait comme ça le bas du coup ben gancé du coup j'ai assemblé le biais et je l'ai rabattu à plat donc gancé c'est à cheval là c'est à plat c'est pareil voyez des fois ça soit un petit point vers l'extérieur c'est pas bien pris mais c'est pas franchement j'ai tellement galéré que je vers la fin je m'en fichis mais alors royal là c'est pareil du coup on arrive en bas l'épaisseur de l'épaisseur alors quand c'est porté on voit légèrement le biais des fois qu'on me voit léger mais ça va franchement du coup j'ai fait essayer la veste à mon mari j'ai dit c'est juste pour regarder l'ensemble pour voir ce que ça donne bon ça va ça va et on arrive à la fin pour faire des boutonnières on met des boutons mais ma machine elle a jamais voulu faire les boutonnières sur le tissu parce que ben on a ces fameuses boucles voilà donc il ya déjà l'épaisseur et il ya les fameuses boucles donc elle a jamais voulu j'ai fait deux essais j'ai dit laisse tomber on va faire des faux boutons en fait des faux boutons j'avais ces petits boutons je cherchais qui allait le mieux donc c'est les petits boutons en bois que j'ai depuis un bail c'était une copine qui m'avait donné des thés d'oreiller des housses de couettes à carreaux bleus voilà et c'était fermé par ces boutons là et je sais plus trop ce que j'en avais fait je crois que ça avait fini par se déchirer au bout d'un moment donc j'avais récupéré les boutons et puis un jour ma maman a eu besoin de boutons en bois donc je lui ai donné et puis ben finalement je les ai récupéré donc voilà donc là j'ai rien mis j'ai mis juste les boutons sur les revers de poche et puis j'ai mis des grosses pressions comme ça tout cousu à la main il y en a dix ans donc multiplié par deux parce que vous avez le mâle et la femelle ça fait 20 pressions à coudre à la main comme ça j'ai galéré et du coup au départ parce que je voulais vraiment que ça tienne bien et je voulais pas que le point apparaissent de l'autre côté mais je savais pas trop comment faire les pressions j'ai dû en coup de deux dans ma vie bref et puis il est toute petite et je les avais cousu comme ça je vais vous montrer à c'était dégueulasse c'est où il m'en reste deux je crois faire deux ou trois une à deux deux morts regardez j'avais cousu ça comme ça c'est moi j'ai dit c'est pas comme ça que ça secoue mais j'avais pas vraiment le choix je voulais que ça tienne en fait parce qu'elles sont grosses et j'ai dit si je tire enfin voilà et du coup j'ai tout redéfait enfin j'ai défait là là le côté où il y avait balle et les femelles et je les ai cousu mais plus proprement mais par contre j'ai pris comme c'est caché par le bouton là bas le ça traverse un ça traverse pas c'est comme là en fait voilà et là ça traverse mais là c'est à l'intérieur du manteau donc ça se voit pas mais il fallait que ça tienne quoi en fait des grosses pressions comme ça faut que ça faut que ça tienne normalement ça doit pas traverser le tissu mais on n'a pas le choix donc là comme c'est caché par le bouton moi j'ai traversé et puis basta mais comme ça c'est plus c'est plus joli quoi parce que dis donc entre celle là et celle là on voit la différence quand même c'est quand même quand même mieux quoi oui donc il m'en reste il me restait de là à refaire et puis c'est fini quoi c'est fini bon après c'est joli c'est joli mais sur moi je trouve que ça fait robe de chambre vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que ça fait robe de chambre je sais pas si je le mettrai j'ai pas le porter souvent je me dis franchement ça déjà c'est pas une couleur que je porte tous les quatre matins je sais pas trop comment porter ça j'ai essayé de voir des looks sur pinterest si un t-shirt blanc avec un jean voilà faut que faut que je vois franchement faut que je vois bon après c'était un bon exercice mais au final ça me servira peut-être de toile ou je sais pas là le tissu la doublure parce que c'est de la doublure enfin mon avis c'est de la doublure j'ai jamais je sais pas pourquoi j'ai acheté ce tissu c'est vraiment il ya les tous les fils qui se tirent et tout ça je pense que ça va pas durer longtemps même le même ce tissu là là vous accrochez vous avez une bac qui accroche vous passez près d'un grillage un peu trop près il ya tout qui s'accroche et au final j'avais dit que je le couperais peut-être dans l'autre sens je sais pas si vous vous souvenez j'en avait parlé dans une vidéo parce qu'il était quand même assez extensible et je voulais le couper du coup dans l'autre sens mais comme ça fait des rayures enfin des pas des chevrons des pas des chevrons un chevron c'est en triangle voilà c'est en biais et si je tournais dans l'autre sens pour avoir les petites bouclettes dans le bon sens si j'y arrivais pas et puis au final c'est mieux parce que du coup le droit fil le le côté le côté qui est pas extensible il tombe dans ce sens là parce que là j'aurais eu l'extensibilité dans ce sens là et serait encore peut-être alourdi avec le poids du manteau soit peut-être détendu soit peut-être pas fait je voulais le tomber il aurait pas été beau je pense donc au final c'est mieux c'est mieux comme ça ce que j'ai trouvé bizarre par contre sur ce patron comme le tissu est assez épais c'est pour le col il n'y a pas de dessous de col parce que souvent le dessous de col est légèrement plus petit pour les revers de poche on a le dessus du revers et plus le dessous du revers donc le dessous est légèrement plus petit que le dessus et pour le col non il ya le col et il n'y a qu'une partie de col il n'y a pas le dessous de col qui serait légèrement plus petit alors j'essayais de sous tailler un tout petit peu mais pour éviter parce que du coup si vous avez sur un tissu épais moi je m'étais fait un manteau il ya très longtemps pareil en linage qui était très épais et du coup le col pareil c'est il y avait le col juste le col et donc à couper deux fois et quand vous repliez le col comme ça du coup ça va voyez ça fait de la matière on le voit un petit peu quand même là ça fait de la matière et ça va revenir comme ça pas joli vous portez c'est pas beau c'est pour ça que normalement prévoit un dessous de col légèrement plus petit ce qui permet voilà quand vous repliez le col de qui se met bien quoi plat qui passe cette espèce de bourrelet qui se forment là voilà comme ça donc là j'étais étonné je me suis dit tiens c'est bizarre donc j'essaye de sous tailler un petit peu ça se voit pas trop en portée ça se voit pas mais j'étais étonné donc je pense que je le repas trônerai voilà j'essaierai de le réduire un tout petit peu ce qui était le cas dans ma sur chemise à carreaux je m'étais fait il y avait le col et le dessous de col qui était légèrement plus petit justement donc du coup le col il tombe il tombe super bien quoi donc donc voilà alors je voulais donc la vidéo elle est déjà finie mais je voulais vous remercier tous et toutes de vous abonner j'ai mon petit compte qui commence vraiment bien qui monte qui monte qui monte je prévois une vidéo pour les pour les mille abonnés donc ça ne saurait tarder parce que ça mine de rien ça monte ça monte doucement mais sûrement pas doucement non pas si doucement que ça finalement et du coup je prévois une petite vidéo et peut-être un petit concours alors j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait je sais pas comment je vais me débrouiller mais je prévois un petit concours voilà pour pour les mille abonnés je devrais avoir un générique j'ai un de mes fils qui dessine bien ça sera une petite surprise donc je prévois un générique c'est sûr un nouveau décor peut-être et un concours sûrement et en tout cas je voulais vraiment vraiment vous remercier ça me va droit au coeur vous avez toujours des messages tellement gentil c'est franchement je vous adore c'est ça me fait vraiment ça me touche vraiment vraiment vous me dites toujours je couds bien mes finitions mais je suis du métier en fait après j'apprends encore je vous dis je vous dis je vous le répète la preuve avec ria j'ai appris encore plein de choses je réapprends aussi parce qu'il ya plein de choses que j'ai appris à l'école et que je réapprends parce que j'ai fait ça il y a voilà j'avais 18 ans quoi j'en ai 52 je réapprends des choses je continue d'apprendre et ça me fait plaisir et voilà après j'ai pas j'ai pas de mérite à bien coudre entre guillemets parce que j'ai des années d'expérience ça fait des années que je couds je me suis jamais arrêté du jour où j'ai commencé je me suis jamais arrêté j'ai toujours cousu donc oui forcément je vais vite je couds bien je pense oui j'essaie et quand je fais des trucs comme ça moi ça m'énerve mais voilà j'ai fait du mieux que je peux ça pourrait pire bien sûr mais ça pourrait être mieux si j'avais pris un vrai biais je pense que ça aurait été mieux aussi là c'est trop mou comme tissu ça se tient pas c'est ici voilà c'est un petit folie estère tout fin regardez faire du biais avec ça mais bon au final ça m'a utilisé un petit peu le tissu je voulais pas racheter voilà et puis ça s'accordait bien en plus c'est vrai que ça fait joli si on regarde ça va bien ensemble c'est joli mais faut pas regarder de près quoi voilà donc encore une fois je vous remercie je vous dis à très très bientôt je vous laisse les vidéos n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et puis je vous dis à très très bientôt je vous fais des gros bisous je vous aime prenez soin de vous à bientôt ciao 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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